... On m'a donné ici l'occasion de prendre l'exacte mesure des difficultés que vivent les populations de l'arrondissement de Sindian et à travers elle, celle de toute la Casamance. L'état de la route entre Bindjona et Sindian, c'est une route extrêmement chaotique. Et quand je suis arrivé à Sindian, j'ai écouté les femmes, j'ai écouté les jeunes parler des difficultés quotidiennes qu'ils vivent. Et cela, je crois que dans ce Sénégal du XXIe siècle, il est inacceptable que dans un pays où on parle d'un budget de 4 000 milliards par an, face à un gouvernement qui parle de levée de fonds autour de 8 000 milliards, que l'on puisse en tout cas vivre effectivement cette situation-là. Et c'est pourquoi, à mon avis, ça a été très facile pour les responsables du parti, dans cette partie de la Casamance, de mobiliser autant de monde pour venir en tout cas marquer, disons, leur désaccord par rapport à la politique menée jusqu'ici par le président Macky Sall. Voyez-vous, le président Macky Sall a une vision qui s'arrête à Diame Ndiayeau. Le président Macky Sall a englouti le Sénégal dans un trou. Et nul doute qu'il n'a pas les prérequis en termes d'expérience, en termes de compétences pour sortir le Sénégal de ce trou-là. Et vouloir effectivement faire ce qu'on appelle du soulbouki, soulibouki. Parce qu'en fait, avec justement ces engagements-là, il va essayer de payer des dettes qu'il aura contractées au cours de son septembre. Voilà en fait la démarche dans laquelle le président Macky Sall est en train justement de dresser le Sénégal, et ça au nom des intérêts étrangers. C'est pourquoi je pense qu'effectivement, c'est même malhonnête de sa part, à deux mois, comme vous l'avez si bien souligné, à deux mois d'une échéance électorale aussi importante que la présidentielle, de vouloir engager le Sénégal dans une direction dans laquelle il n'est pas sûr en tout cas de continuer la gouvernance de ce pays. Nous avons une gouvernance calamiteuse dans ce pays. En manque de tout, même des choses aussi primaires qu'une route longue, distante simplement de 10 km, le gouvernement de Macky Sall effectivement n'a pas voulu en tout cas mettre cette route au bénéfice de ces populations-là. Je pense qu'effectivement, c'est malveillant de sa part de vouloir conclure d'engager le Sénégal justement dans cet abyssé. Sous-titrage ST' 501